Bonjour à tous les élèves de première année. Aujourd'hui, nous avons vu l'électrisation. Nous avons vu le circuit électrique simple. En fait, nous avons vu le 7ème. Nous avons vu qu'on a fait un circuit électrique. Nous allons commencer par quelques éléments d'un circuit électrique. Nous avons une pile, par exemple. Donc voilà, la pile, la lampe et des fils électriques et interrupteurs. Nous avons vu le circuit électrique. Expérience, réalisation d'un circuit électrique simple. Comment réaliser un circuit électrique simple ? Donc, les éléments de circuit. Nous avons vu une lampe, un interrupteur fermé et une pile. Nous avons vu qu'on a fait des fils de connexion. Et nous avons vu l'interrupteur. Nous avons vu que la lampe brille. Par contre, dans le cas d'autre, lorsque l'interrupteur est ouvert, la lampe est éteinte. Et nous avons vu que si la lampe brille, le courant électrique circule. C'est clair ? C'est clair ? Il y a une petite conclusion. Je ne sais pas. Donc, un circuit électrique simple est formé par une boucle qui comporte les éléments suivants. Il y a des générateurs. Il y a une électricité. Donc, un générateur qui produit de l'électricité. Par exemple, pile ou bien batterie. Un récepteur, celui qui consomme de l'électricité. Donc, un générateur qui produit de l'électricité. Un récepteur qui produit de l'électricité. Aussi, bien sûr, un interrupteur qui produit de l'électricité. Et des fils de connexion qui produit de la liaison des différents éléments du circuit. C'est clair ? Très bien. Il y a la passante. Donc, remarque l'où l'année. Un composant électrique constitue de deux bornes. On l'appelle dipole. Donc, je m'appelle dipole. Il possède deux bornes. Donc, na'awouda. Dipole. C'est un composant électrique. Voilà. Qui possède deux pôles. Donc, na'awouda. C'est un composant électrique qui possède deux pôles. D'accord ? Ou bien deux bornes. D'accord ? Très bien. Exemple, les lampes, les interrupteurs, les piles. Ce sont des composants électriques. Ce sont des dipoles. Schématisation d'un circuit électrique. Comment schématiser un circuit électrique ? Donc, voilà la pile. Par exemple, il y a une borne plus ou borne moins. Bien sûr. Voilà l'interrupteur. Interrupteur fermé à hawa. Interrupteur ouvert. D'accord ? Donc, les fils de connexion. Une lampe doit faire 4 maktoua. Un moteur doit faire la lettre M en majuscule. Donc, voilà les éléments. Deux. Bien. Donc, les symboles des éléments électriques. Donc, voilà le générateur. On va mettre en place. 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 Une lampe. Interrupteur ouvert. Interrupteur fermé. Et un moteur. On va mettre en place. Il y a encore un métier. Un métier. Un plan outmorté. C'est comme ce qui soit ici. Voilà. C'est un métier. Un métier. Un métier. Un métier. Je vais vous faire les exercices, ne vous inquiétez pas. Donc, comment on schématise un circuit électrique ? Voilà, donc, il y a un interrupteur ouvert, voilà l'interrupteur ouvert, voilà la pile et voilà la lampe, mais la lampe est éteinte, l'interrupteur est ouvert. Si on ferme l'interrupteur, voilà, donc si on ferme l'interrupteur, voilà le symbole d'un interrupteur fermé. Bien sûr, la lampe brille normalement, voilà, il y a la pile, il y a l'interrupteur. Donc, on va voir un schéma de circuit électrique à l'aide des symboles normalisés. Donc, si on va voir, on va mettre le conducteur et on va mettre l'isolant. Je vais prendre un circuit simple, il y a un génerateur, il y a une lampe et il y a une partie ferrée qui est AB. Dans la partie ferrée AB, on va mettre une chose. On va voir qu'il y a un lampe qui est en train de faire, qu'il y a un conducteur, qu'il y a un lampe qui est en train de faire, qu'il y a un isolant. Est-ce que c'est clair ? On va tester. Donc, on va voir qu'il y a un lampe qui est en train de faire, qu'il y a un isolant. On va voir qu'il y a un lampe qui est en train de faire. On va voir qu'il y a un lampe qui est en train de faire. Le cuivre, la lampe qui est en train de faire. Donc, le conducteur, le bois, elle est éteint. Donc, c'est un isolant. Plastique, kiff, kiff. L'aluminium, la lampe, brille. Donc, c'est un conducteur. Et, le verre est éteint. Donc, il est isolant. Donc, je connais l'isolant. Celui qui ne laisse pas passer le courant électrique. Ou je connais le conducteur. Celui qui laisse passer le courant électrique. C'est très simple. Voilà. Donc, je me dis que les conducteurs électriques, ce sont matériaux qui conduisent le courant électrique. Ou l'autres, ils ne conduisent pas le courant électrique. Parfait. Très bien. Donc, il y a un jour où on dit. Les métaux de la colle, les marrains de la colle sont en train de faire un peu. Or, cuivre, fer, aluminium, n'importe. D'accord? Tous les métaux sont conducteurs électriques. L'eau sucrée et l'eau de robinet ramènent le temps de l'eau Par contre, l'eau salée est le temps de l'eau Voilà Très bien Nous avons aussi l'électricité de l'électricité Dans la vidéo que j'ai eu, je vais vous voir Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine Assalamualaikum, les élèves de la première année Aujourd'hui, je vais faire le deuxième cours de physique pour la première année Donc, les circuits électriques simples Je vais vous montrer déjà dans le 8ème ou dans le 7ème D'accord ? On passe Donc, je vois un circuit électrique simple Donc, l'électricité est utilisée comme source d'énergie pour nombreuses applications Chauffage, éclairage, fonctionnement des machines La production d'électricité peut se faire de différents types de centrales nucléaires, hydrauliques, thermiques, énergies renouvelables Une petite introduction à l'électricité psyfama Après, la production d'électricité est conduite jusqu'à le consommateur grâce à un réseau de fils conducteurs aériens ou sous-terraines Voilà les éléments de circuits électriques Par exemple, on a une pile Donc, une lampe des fils électriques et un interrupteur Donc, elle, c'est un interrupteur D'accord ? Donc, c'est un interrupteur Donc, on, on, off B, là, interrupteur Donc, expérience, réalisation d'un circuit électrique simple Donc, le circuit électrique simple Donc, on va voir ici Donc, Rhin a une expérience Rhin a une pile Interrupteur fermé Donc, la lampe brille normalement Donc, si l'interrupteur est ouvert Donc, la lampe est éteinte C'est clair ? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va voir ? Donc, observation et interprétation Donc, si la lampe brille Le courant électrique circule On dit que le circuit est fermé Donc, c'est Dara morlaqa D'accord ? Interrupteur, donc Qui est de mahloul Donc, quand il est un circuit ouvert D'accord ? Par contre, si l'interrupteur est fermé Donc, la lampe brille Et donc, on dit que Dara morlaqa Au circuit fermé C'est clair ? Si la lampe reste éteinte Le courant ne circule plus On dit que le circuit est ouvert Donc, on va voir qu'en conclusion Un circuit électrique simple Est formé par un boucle Qui comporte les éléments suivants Un générateur Celui qui produit l'électricité Comme la pile ou bien la batterie Un récepteur Celui qui consomme de l'électricité Comme la lampe ou bien le moteur Un interrupteur Qui permet de fermer Ou d'ouvrir Le circuit Et enfin Les fils de connexion Qui permettent Donc, la liaison Entre les différents éléments Du circuit C'est clair ? Donc, il y a un circuit électrique Simple C'est clair ? Donc, le générateur Ou le récepteur Ou l'interrupteur Que le maraboutine Des fils de connexion Remarque l'oula Donc, un composant électrique Constitué de deux bornes Appelé dix pôles Donc, les lampes Interrupteurs Et les piles Ce sont des dix pôles Donc, on a deux pôles Ou bien deux bornes Plus ou le moins C'est clair ? Donc, schématisation Dans un circuit Qui ne passe pas On a un circuit électrique Donc, مثلا Elle pile Voilà la pile C'est la symbole L'ampleur Un autre Plus ou l'autre La xeire Moi C'est clair Ce qu'il y a une Une septième Donc, voilà le générateur Donc, on a un ce qui On a un ce qui C'est clair C'est clair Mais la fédule En tout ce qui On va C'est clair 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 à casé d'un c'est kif kif c'est clair une hôte au fouca où on est au fouca donc l'interrupteur ouvert donc voilà ce symbole terreau et l'interrupteur fermé voilà le symbole de l'interrupteur fermé c'est clair il ya l'un chi ou voilà les fils de connexion du street symbole de quelques récepteurs voilà une lampe avec un symbole dans la lampe d'où la fait qu'un marteau moteur d'où raffaire m c'est clair donc voilà pratiquement les donc les symboles donc un générateur contenu ou bien une pile et d'amener une lampe un interrupteur et un moteur je n'ai dit d'où on a j'ai trouvé mais c'est l'électroly l'heures donc à cas d'où la ou flou de doula fameuseuse qui marque voilà électroly l'heures c'est clair femme à z d'un diode électro les munissantes électro lui mis électro les munissantes n'ont qu'à k voilà une diode électroly munissante d'accord donc j'ai fait j'ai l'échec à la main d'accord l'échelle fait telle vous avez l'effet l'écran tout à l'orgue ou la aïe haja il s'amma a cliché à l'écable l'âme roulable l'achat il s'amma diode n'a là une diode électro le munissante les munissantes d'accord très bien il ya l'ado mal et symbolisme la rome par coeur à tel khid mal qu'on a bouché qu'on a marre donc comment on schématise un circuit électrique voilà par exemple une pile et le symbole de la pile voilà la symbole de la lampe et voilà le symbole de l'interrupteur fermé on est au mal quoi brent et anna qui fait chaman à un circuit électrique un circuit fermé interrupteur voilà la lampe qui brille comme chez qui fiche n'est mon sauro saïd est là voilà donc interrupteur fermé la lampe qui brille donc redale symbole donc je pire ville pile la lampe et l'interrupteur cas et les fils de connexion donc schéma d'un circuit électrique donc voilà les pneus la sable au fium tawa circuit ouvert et circuit fermé les conducteurs et les isolants les roues mâche qu'on est à dire d'auge qu'on mais à 10 avril d'accord donc plaçant des objets de différents matériaux entre les points a et b suivant donc je n'aime l'année jiboukul marra hôte aux haja houni d'accord on chauffe ou est ce que la boue bat échale ou la matrice il ya la chauffe ou attine à la roue et la boue bâchage dans la roue est un isolant attine à le faire la boue bâcher à l'être manette à le faire est un conducteur le cuivre la lampe brille donc c'est un conducteur le bois éteinte la lampe donc c'est un isolant le plastique est un donc c'est un isolant l'aluminium brille donc c'est un conducteur et le verre qui est la lampe éteinte et un iso donc la lampe donc qui est un don c'était un iso là c'est clair donc il y a deux types de matériaux donc les conducteurs électriques sont des matériaux qui conduisent le courant électrique par contre les isolants ce sont les matériaux qui conduisent pas le courant électrique c'est clair donc à domaine sous des deux définitions à apprendre par coeur c'est qu'on le catini la définition et j'y fit d'exercice pour le catini la définition d'un conducteur ou bien la définition d'un isolant la deuxième remarque tous les matériaux il m'a à d'alcool à pratiquement sont des conducteurs marat d'alcool les matériaux or cuivre ferme à thalane ce sont tous des conducteurs par contre l'eau de robinet est faiblement conductrice donc alors que l'eau salée conduit bien le courant électrique l'eau sucrée aussi et conduit faiblement le courant électrique c'est clair très bien voilà à kakouna kamana d'alcool léni pas circuit électrique vidéo et j'ai une chauffe ou d'alcool léni pas circuit électrique voilà merci pour votre attention et à la vidéo prochaine